Oui tout à fait, la décision est tombée il y a tout juste quelques minutes. Karim Badzema qui va pouvoir de nouveau entrer en contact avec Mathieu Valbuenache, avec son avocat. Alors Maître Cormier, cette décision, comment vous l'accueillez ? Favorablement, je trouve que le bon sens a repris ses droits. C'est la fin d'une situation franchement ubuesque. Maintenant Karim pourra retrouver son métier de footballeur dans son intégralité, je m'en réjouis. Il reste à l'heure actuelle mis en examen, il faut le préciser. Bien sûr, ce n'était pas l'enjeu aujourd'hui. Seul le contrôle judiciaire qui avait été levé par le juge d'instruction de manière partielle, mais qui nous intéressait au plus haut point sur l'aspect sportif, a été contesté par le procureur de la République, la chambre d'instruction, a donné raison au juge d'instruction et nous en sommes très heureux. Est-ce que c'est une première étape pour qu'il puisse à nouveau jouer en équipe de France et peut-être l'Euro 2016 ? Je dirais que c'est l'étape judiciaire, le reste ne nous appartient plus. On ne va pas se prononcer de ce point de vue-là. Vous allez annoncer la nouvelle à votre client là ? Oui, c'est fait. Il l'apprend comment ? De ce point de vue, très heureux. Disons que cet appel du procureur était pour nous franchement incompréhensible. C'est donc une bonne première étape pour vous ? C'est une première étape de franchie. Allez confirmer, nous en sommes très satisfaits. A préciser que aussi la Fédération Française de Football se porte partie civile. Cela a été accepté. Ils vont donc avoir accès au dossier. Karim Benzema va-t-il rejouer en équipe de France ? La balle est désormais dans le camp de la FFF. Merci. Merci.